Bon après-midi à tous, c'est vraiment une grande joie de pouvoir être ici pour vous parler aujourd'hui, et aussi une grande joie de rencontrer de nouvelles personnes et de re-rencontrer des personnes que je connaissais déjà via Facebook. Que la paix de Jésus nous envoie et il y a plus cette opportunité abençoada. Que la paix de Jésus puisse nous entourer dans une opportunité d'envie en plus. Le thème que nous avons proposé pour la conférence d'aujourd'hui, c'est la famille et les défis que cela représente. Quand nous parlons de ce thème, nous avons de relembrer que le planète Terre est dans un état d'épreuve et d'expérience. Quand nous parlons de ce thème, il faut se rappeler que la Terre est dans un niveau d'épreuve et d'expérience. Cela signifie que nous sommes en l'épreuve et les familles, naturellement, passent par leurs défis. Cela signifie que nous sommes dans un état d'épreuve et que c'est tout à fait normal que les familles passent par des défis. Il n'existe pas une famille perfeite et il n'existe aucune famille qui soit parfaite. Les problèmes sont naturels parce que nous sommes dans un état d'épreuve et nous sommes aussi dans un état d'épreuve et nous sommes aussi dans un état d'épreuve. Mais à partir du moment où nous compréhendons le Espiritisme, la famille se rende un sujet plus facile de comprendre. Mais dès qu'on commence à comprendre le Espiritisme, la famille se rende un sujet un peu plus facile de comprendre. Nous savons que les défis ne viennent pas pour nous castiguer, mais pour nous enseigner. Nous apprenons que les défis ne viennent pas pour nous punir, mais pour nous enseigner quelque chose. Donc nous tous, peu importe le foyer dans lequel on se trouve, nous allons trouver des obstacles. Et notre rôle c'est de pouvoir essayer de trouver des solutions à ces obstacles-là. Quand nous étudions l'œuvre monumental de Allan Kardec, nous compréhendons le parentesco carnal et espiritual. Comme on étudie l'œuvre monumental d'Alan Kardec, nous compréhendons qu'il y a une parenté spirituelle et une parenté de la chair. Dieu, notre Père, nous permets que nous venions avec ceux qui ont créé des barrières pour que nous puissions aujourd'hui vincir. Dieu, dans ce moment de montrer, a permis que nous puissions retourner aujourd'hui avec des personnes avec qui nous avons eu des barrières et des problèmes dans le passé. C'est pour cela que nous, les Espéritus, nous avons eu des barrières et 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 des barrières. Et donc, le ressentiment, la colère, la révolte, tous ces sentiments qui naissaient en nous avant, disparaissent peu à peu parce qu'on comprend qu'il y a une justice divine derrière tout ça. Quand nous parlons de famille, nous parlons de la famille, nous parlons de la famille, nous parlons de la famille plus grande que nous avons dans notre incarnation. Nous pouvons imaginer que, dans la famille, il y a des personnes qui sont très bien, des personnes en affinité, mais aussi des personnes qui ont été mises ensemble pour développer une relation. Quand nous parlons de la famille, l'éducation des enfants, l'éducation des enfants, nous devons toujours utiliser l'exemple d'une personne pour pouvoir l'appliquer à l'autre. Et donc, parler de famille, ce n'est pas comme si on donnait une recette. Si on donnait une recette, par exemple, qu'on suivait de pas à pas, ou à la fin on aurait un gâteau, un pain ou d'autres plats. Il y a une histoire très intéressante qui montre les défis de la famille et comment on peut les gérer. Il existe, à côté d'une maison, une arbre, et dans cette arbre, nous devons mettre nos problèmes de travail, nos conflits intimes et, quand nous sommes en famille, nous devons prendre le moment où nous sommes. Il existe, à côté d'une maison, un arbre. Sur cette arbre, nous allons mettre nos problèmes de travail, nos problèmes personnels, pour se dire, quand je rentre dans la maison, je suis là pour profiter de ce moment avec mes proches. Le amour doit être l'ingrediante principal qui nous unit, en remerciant Dieu d'avoir l'immense opportunité d'être près de ceux qui nous entourent. C'est vrai que la compréhension que nous avons de l'amour aujourd'hui est une compréhension assez différente de ce que Jésus nous a montré, nous a enseigné, quand il est venu sur terre. Quand Jésus est venu sur terre, une des plus grandes phrases qu'il nous a laissé, c'est «Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Mais Jésus savait que nous avons besoin d'un guide, nous avons besoin de quelque chose pour nous guider. Et donc, il a laissé ce guide tout simple, «Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Cela signifie que nous devons, soit avec qui nous estivez au sein, faire aux autres ce que nous voudrions que nous soit fait. Et donc, l'idée c'est que, avec toutes les personnes qui sont dans notre foyer, nous devons faire au sein, ce que nous voudrions qu'il nous fasse. En cette occasion, une personne très riche de Chico Xavier, a la possibilité de nous aimerait que nous aimerions aller voir Chico Xavier, c'est-à-dire une personne qui a fait tout ce qu'on a tous à faire d'avoir. Il avait des pouvoirs matériels, il avait des richesses, il avait des propriétés, il pouvait, au moment où il le voulait, voyager où est-ce qu'il le désirait. Mais il n'était pas heureux. Il avait de tout, mais quand il dormait, il ne sentait pas de paix, il ne sentait pas de paix, il ne sentait pas de plaisir à faire ce qu'il faisait. Il avait procuré médicos, psychologues, psychiatres, tomado remédio, et rien ne ajudait à changer son cadre. Il avait été voir des médecins, des psychologues, etc., qui prenaient des médicaments, mais ça n'aimait pas du tout à changer sa situation. Et il ouviu parler a respeito de Chico Xavier, et il ficou encantado, parce que tantas personnes iam até Chico, et saient avec la réponse que procurava. Il a voulait à la ville du groupe espírita de la prece, et quand il est arrivé, il a voulait à la ville de Chico Xavier. Il a voulait à la ville de Uberlaba, au Brésil, entré à la ville du groupe espírita de la prece, et quand il a saisi, narré son histoire à Chico Xavier. Et donc il a été à la ville de Chico Xavier, il a été dans le centre espírita, et quand il est rentré, il a raconté son histoire à Chico Xavier. Il a dit simplement, mon fils, tu n'es pas heureux, parce que tu ne rends personne heureux. Le jour où tu fais une autre personne sourire, le jour où tu fais une autre personne sourire, tu sentiras toutes ces choses-là que tu donneras. Il y a une grande question en ce moment. Nous preenchemos les personnes qui sont de notre côté, nos nos familiares. Et là, il y a une grande question. Est-ce qu'on aide les personnes qui nous entourent, nos proches, à se compléter ? Est-ce qu'on les remplit ? Nous ne sommes pas ici pour faire une compétition avec nous-mêmes dans la production de l'amour. Il y a beaucoup de personnes qui sont ici sont du Brésil. Et la réalité culturelle du Brésil est assez différente de la réalité du pays qui nous accueille. Indépendamment d'où nous sommes, l'amour doit toujours être l'ingrediante principal. Quand nous parlons d'amour, nous ne pouvons pas rester seulement dans les jeux des mots. Et quand nous parlons d'amour, nous ne pouvons pas simplement rester dans les jeux de nous. La meilleure manière de prouver que je l'aime est pour les actions. Et ce sont les défis que unent les casaux, que unent les familles, pour les tempestades naturelles du quotidien. Et ce sont les défis qui unent les couples, qui unent les familles dans notre tempête du quotidien. Quand nous arrivons à une maison de paix, d'amour comme ici, nous commençons à comprendre que l'amour est un mot qu'on ne connaît pas si bien. Mais tout est un mot qu'on ne connaît pas. Et dans notre actuelle incarnation, nous pouvons commencer à comprendre et sentir l'amour. Mais tout est un mot. Et on peut déjà dans cette encartation actuelle commencer à comprendre et à sentir l'amour. Nous sommes dans un moment de evoluion de notre planète, de transition. Nous sommes dans un moment de evoluion de notre planète, un moment de transition. Nous savons que beaucoup de compagnons qui descendent ne restent pas ici. Nous savons que beaucoup de compagnons qui descendent ne restent pas ici. Ce qui va permanecer notre permanence dans le planète Terre, n'est pas parce que je suis un espère ou parce que je suis un christian, mais parce que je suis un travail que j'ai dans mon parcours. Le fait qu'on va rester sur cette planète ne va pas dépendre de notre religion, que soit un espère ou un chrétien, mais du travail qu'on va réaliser dans notre foyer et en dehors. Il y a un livre au Brésil qui n'est pas lié à aucune religion et qui a comme titre central, «Si tu meurs, quel manque est-ce que tu vas causer ? » Quel est l'espace que nos entes amants occupent dans notre vie ? Quel est l'espace que les personnes qui nous cherchent dans notre vie ? Et quel est l'espace que nous nous occupons dans notre vie ? La doctrine des spiritues est une doctrine qui nous invite à réfléchir et à changement. La doctrine spiritue est une philosophie qui nous invite à réfléchir, mais aussi à changement. C'est pas parce que je suis né d'une certaine façon, que j'ai été éduqué d'une certaine façon, que je dois continuer à fonctionner de cette façon-là. Nous tous ici nous rencontrons pour le développement, pour le développement, pour l'amélioration. Nous nous rencontrons tous les uns les autres pour nous grandir, pour évoluer, pour nous améliorer. Et le jardin, c'est la scola primaire, c'est la mission que nous nous préparons. Et le foyer, ça va être la première école, ça va être la plus grande mission que nous recevons. Et donc c'est pour ça que Chico disait, le jour où tu vas donner à l'autre, que ce soit sous la forme d'un sourire, d'une aide ou quoi que ce soit, tu vas ressentir le bonheur. C'est pas parce que les personnes autour de moi, dans mon quotidien, ne sourirent pas ? Parce que je ne vais pas sourire. Nous ne devons pas suivre ce que les autres disent être le bonheur. Nous devons suivre ce que aujourd'hui nous sommes apprenons, qui gère pour nous un confort. Nous ne devons pas suivre ce que les autres disent être juste. Nous devons suivre ce qui va générer pour nous un certain confort. Nous n'avons jamais vécu dans une époque aussi belle que aujourd'hui par rapport à la technologie. Mais nous n'avons jamais vu aussi un nombre tellement alto de depressifs, ansiosos et suicides. Nous n'avons jamais vu autant que aujourd'hui un nombre aussi grand de suicides, de dépression et d'anxiété. La Europe est un exemple classique d'un continent qui a tout, mais souvent avec des personnes tristes, sans motivation pour continuer leur évolution. La Europe est un très bon exemple de personnes qui ont absolument tout, mais qui sont si tristes, et qui ont un peu de motivation pour avancer dans la révolution. Et vient la grande question. Qu'est-ce que nous devons avoir ce que nous avons, si, parfois, nous n'avons pas l'église et le combustible pour continuer de nous donner pour recevoir ? Et donc, on peut se poser la question, à quoi ça sert d'avoir toutes ces choses, si on n'a pas le bonheur, si on n'a pas ce combustible qui nous permet de donner aux autres ? C'est très habituel, quand on parle de famille, on dit « Ah oui, oui, il y a celui-là, il y a celui-là qui n'est pas facile à vivre. Est-ce qu'on sait déjà poser la question si nous nous sommes facile à vivre ? » Je ne dois pas me préoccuper de savoir si l'un ou l'autre va enfin changer, non je dois pas me préoccuper de si moi je vais changer. Dans le monde spirituel, quand je serai face à ma propre conscience, je ne vais pas rendre des comptes pour les actes des autres, mais pour les actes à moi. Chico Xavier utilisait corriqueiramente une phrase que je vais un temps pour comprendre. Et Chico Xavier disait souvent une phrase que j'ai mis très longtemps à vraiment comprendre. Il dit « Les espíritus sont en train de mal désincarnés. » « Ontem, nous t'avons la justificative que nous n'avons pas le bien parce que nous n'avons pas compris. » « Nous n'avons pas le bien parce que nous n'avons pas compris. » « Avant, nous n'avons pas l'excuse de dire qu'on ne faisait pas le bien parce qu'on ne comprenait pas, qu'on ne devait pas les autres parce qu'on n'avait pas compris. » « Aujourd'hui, non. » « Aujourd'hui, la réalité est autre. » « O Espiritisme nous enseigne que nous tous sommes intégrés et sommes partie de la famille universal. » « Aujourd'hui, absolument pas. » « O Espiritisme nous enseigne que nous sommes tous ensemble, que nous faisons tous partie de cette même famille universelle. » « Au point de Jésus afirmar que, au final des tempos, il y aura apenas un rebanho et un pastor. » « Nous tous sabemos que le Rebanho sommes nous, independents de la religion, de la culture, de l'intérieur où nous sommes. » « Il nous propose que nous, peu importe notre culture, notre religion, le milieu dans lequel on est. » « Il connaît si chacun d'entre nous et sait des nos qualités et des défis que nous faisons au jour. » « Il nous donne nos défis et nos problèmes que nous avons chaque jour. » « Il nous donne le nécessaire pour avoir la force suffisante pour vaincre nos obstacles. » « C'est pour ça qu'on a plein de phrases qui nous montrent que chacun d'entre nous a un niveau évolutif. » « C'est pour ça qu'on a plein de phrases qui nous montrent que chacun d'entre nous a un niveau évolutif. » « Le célèbre pensateur, matematique, filósofo, francès, René Descartes, nous a affirmé. » « Le célèbre penseur, matematicien, philosophe René Descartes nous disait. » « Mostrande pour chacun d'entre nous que nous avons un pensament intime. » « Mostrande pour chacun d'entre nous que notre monde est pessoal et intransferible. » « Il nous montre que chacun, nous avons chacun notre propre pensée. » « Et que notre monde personnel n'est pas transferable. » « Desculpe. » « Je ne sais pas quelle est la phrase. » « C'est un défi. » « C'est un défi. » « Penso, lo resisto. » « Je pense, donc j'existe. » « C'est la phrase de Descartes. » « O que ça signifie ? » « Que le célèbre, pour moi, n'est pas toujours un célèbre pour l'autre. » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Que ce qui est juste pour moi n'est pas toujours juste pour l'autre. » « Et à quel point c'est difficile d'accepter que l'autre est son temps et son moment. » « Comme c'est difficile d'accepter que l'autre est son temps et son moment. » « Tout le temps, mon rythme n'est pas le même que celui de l'autre. » « Et alors c'est très difficile d'accepter ça, de comprendre ça. » « La vérité se trouve partout. » « Ça dépend du monde, de la façon dont on va la regarder et la comprendre. » « Notre contacte avec la vérité est le même que nous, avec notre corps, avec le soleil. » « Nous n'avons pas de contacte directe avec le soleil. » « Existe inúmeres camadas que nous n'avons et que nous percebons » « qui inhibent la présence du soleil à nous. » « On n'a pas un contacte directe avec le soleil. » « Le soleil a vraiment une couche qui nous protège, qui arrête. » « Pourquoi nous n'avons pas de contacte avec le soleil ? » « Pourquoi nous n'avons pas de contacte directe avec le soleil ? » « Pourquoi nous n'avons pas de contacte directe avec le soleil ? » « Parce que là, il y a une charge solaire que nous cramerait tout de suite. » « La vérité est le même. » « La vérité, c'est la même chose. » « Si nous nous avons de la vérité directement, nous n'avons pas de compréhension de maquilité espiritual. » Si on avait la chance de pouvoir avoir la vérité en face, d'avoir un contact avec la vérité, on n'aurait ni la compréhension, ni les moyens de percevoir, de comprendre ça. Jésus a dit ce que son époque pouvait recevoir. Allan Kardec et les esprits qui ont amené ce que le XIXe siècle pouvait comprendre. On a aujourd'hui des œuvres de Chico Xavier et de tant qu'autres companheurs qui amplièrent ce que le Mestre Lyonnais nous deixou. On a aujourd'hui des œuvres de Chico Xavier et de plein d'autres qui amplifient, qui augmentent ce que le Mestre Lyonnais nous a laissé. Todos nous carecemos d'un guia et d'un modèle pour nous espéliquer. Nous avons tous besoin d'un guide et d'un modèle pour avancer. Allan Kardec questiona la question 625 du Livre des Espérits. Dans la question 625 du Livre des Espérits, Allan Kardec demande Quel est le guide et le modèle de l'humanité ? La spiritualité nous assevera. Vé de Jésus. Et la spiritualité répond. Voyez Jésus. Mais c'est très important de distinguer ce Jésus-là. Jésus qu'on connaissait pendant l'acquisition, les croisades et d'autres guerres. Jésus est Amour, Paz, União. Jésus est Amour, Paz et União. Les religions l'ont présenté comme un guerrier sanguinolento. Au point de mettre títulos comme la guerre sainte. Au point de créer des titres comme la guerre sainte. Mais aujourd'hui, le Espiritisme nous montre Jésus apaixonante et ami. Mais aujourd'hui, le Espiritisme nous montre un Jésus plan d'amour et un Jésus ami. Quand nous parlons de famille et ses défis, nous parlons aussi de notre rénovation intime et personnelle. Quand on parle de famille, d'amis, on parle aussi de notre rénovation intérieure. Chico Xavier nous a psychographié un livre intitulé Jésus au foyer. Jésus, c'est histoire. Ditado pelo Espíritu de Neio Lúcio, qui est édicté par un Espíritu qui s'appelle Neio Lúcio. Et dans le troisième chapitre, il y a une question d'une dame qui demande comment ce serait la transformation intime. Avant de nous raconter cette histoire, il est important de nous dire où est la proposition du Évangélio au foyer. Et avant que nous raconte cela, nous pouvons expliquer d'où est sortie la proposition de faire l'Évangélio au foyer. Le Évangélio au foyer est une proposition faite par Jésus-même dans la maison de Simon Pierre, à Capharnaüm. Et donc, cette proposition, c'est Jésus-l'humain qui l'a fait dans la maison de Simon Pierre, à Capharnaüm. Narrado dans le premier chapitre du livre, Jésus-l'humain. Et c'est raconté dans le premier chapitre de Jésus-Christophe. Jésus vient à Capharnaüm et dit, «Pedro, abre ta maison pour les teus familiares et les teus amis qui étudent les Escritures Sagrées. » Et donc, il a dit à Pierre, «Pierre, ouvre ta maison, à tes proches, aux gens, pour pouvoir étudier les Écritures. » Aquele livre est composto pour 50 capítulos, ce sont 49 évangélis que Jésus participa dans la maison de Simon Pierre. Et donc, ce livre est composé de 50 chapitres, et on y voit 49 fois où Jésus a participé à un évangélis chez Simon Pierre. Et quand nous vemos à quel Jésus « próximo », nous nous apaixonons pour son sourire et le mode de lidar avec les différences. Et quand on voit ce Jésus-ci proche, on tombe vraiment amoureux de cette façon de sourire et d'être en relation avec les gens, avec les proches. Et dans le troisième chapitre, Sarah, une amouradora de cette ville, était participante de la réunion à la maison de Simon Pierre. Et dans le troisième chapitre, Sarah, une des habitantes de ce village, participait à cette réunion chez Pierre. Et le matin, Jésus avait parlé publiquement de la réforme intime, et elle n'avait pas compris. Et dans cette réunion intime à la maison de Simon Pierre, elle lui indaga «Seigneur, comment je peux modifier ? » Et donc, dans cette réunion plus intime, M. Simon Pierre, elle demande «Seigneur, comment est-ce que je peux me changer ? » Jésus l'enseigna à tous, sans humilier, sans maltraitre, sempre avec amour et avec carité. Donc Jésus l'enseigna à tout le monde, sans les maltraités, sans les humilier, avec beaucoup d'amour et de charité. Et Jésus lui questione « Sarah, quelle est ta professeur ? » Et Jésus lui demande « Sarah, quel est ton métier ? » « Ah, Senhor, je m'envoie avec ma famille, tirant le lit des cabres. » Et il dit « Seigneur, je fais chercher pour ma famille en prenant le lit des chèvres. » Et Jésus lui questione « Sarah, comment vous armazenez ce lit ? » Et il dit « Sarah, comment tu fais pour prendre ce lit ? » « Seigneur, je prends le vasilhame, le mets et sece, et garde le lit. » Et donc il dit « Je prends un poids, je nettoie, je sèche très bien, et puis je mets le lit. » Et Jésus lui demande « Sarah, combien de temps le lit peut rester frais ? » « De 2 à 3 jours. » Elle dit « De 2 à 3 jours. » Et Jésus lui questione « Sarah, « O que aconteceria se você colocasse o leite num recipiente sujo ? » Et il lui demande « Tiens, qu'est-ce qui arriverait si tu mettrais du leit dans un recipiente d'un local de Sarah ? » « Senhor, le lit iria durer algumas heures. » Elle dit « Simplement, le lit ne va durer que quelques heures. » Et Jésus lui répond « La réforme intime, c'est pareil. » « C'est nécessaire de limpar o vaso íntimo para poder preenchê-lo com as coisas novas. » Elle dit « Mais c'est nécessaire de laver le vaso intime pour le remplir de choses nouvelles. » C'est pour ça que le fait de vivre en famille, de vivre rien que avec l'humain, c'est déjà un grand défi. Ainda bien que aujourd'hui nous sommes dans une époque qui nous possibilitera la compréhension et la réflexion. Encore heureux qu'aujourd'hui on vit dans une époque qui rend possible la compréhension et la réflexion. « Muitos chegaram au Espiritisme pour questionarem choses qui n'obtient respostes. » Il y a plein de personnes qui sont arrivées au Espiritisme qui cherchaient des réponses que n'obtenaient pas. Et quand nous arrivons, ces réponses que nous procurions arrivent à nous et notre vie se passe à s'encair. Et donc, quand nous arrivons au Espiritisme ces questions ou que nous n'avons pas de réponses, nous trouvons des réponses et notre vie commence à avoir du sens. Compreender o que se passa conosco non signifie aceitar. Et comprendre ce qui se passe avec nous-mêmes ça veut dire qu'on arrive à accepter. « Je peux compreender que le même dans lequel je suis est pauté sous la loi de Paul, le apôtre de la gentilité, quand nous affirme que le plan de Dieu est libre, mais la colère est obligatoire. on peut comprendre que la vie que nous menons elle correspond à ce que Paul a dit, c'est que la plantation est libre, mais la collecte est obligatoire. Cette loi sempre esteve conosco en diversos moments qui s'accompagnent. C'est que la loi a toujours été avec nous, avec des mots différents qui correspondaient aux époques. Le premier grande moment espiritual que la terre passait a passée c'est quand Moïse est arrivé avec la loi espirituelle. Il a une phrase que nous beaucoup de nous nous trouvons bárbara, mais que pour la époque, c'était une phrase avec un alcance très long. «Ôlo pour oil, d'un. » C'est une phrase qu'aujourd'hui nous trouvons très bárbara, mais qu'il, pour l'époque, il a déjà une grande évoluion. «ÊL pour oil, d'un. » Ou comme le dit l'espiritisme avec Allan Kardec, la cause et l'effet. À partir du moment où nous nous accordons, nous gérons actions et automatiquement nous gérons réactions. Et dès le moment où nous nous réveillons, nous ferons des actions et automatiquement des réactions. C'est impossible de coller ce que nous ne plantons pas. Tout le monde veut être amé, tout le monde veut être respecté, tout le monde veut être preenchido. Mais nous faisons tout cela avec les autres. Nous voulons tous être aimés, nous voulons tous être respectés, nous voulons tous être complétés. Mais est-ce que nous faisons cela pour les autres ? C'est pour ça que la vision que l'espiritisme nous passe, est une vision qui libère les consciences. Dans le livre-roteur, Emmanuel, le bien-feuille-espirituel de Chico, nous affirme que l'espiritisme est un processus libertés des consciences. Dans le livre-roteur de Chico, le chico de l'auteur espirituel Emmanuel, nous dit que l'espiritisme est un liberateur de conscience. Mostrando pour tous nous que ici nous apprenons, mais c'est important de nous mettre en pratique. Tout l'espiritisme a sonner pour le monde de régénération, mais qu'est-ce que nous faisons pour le monde de régénération ? Tous les espirites attendent le monde de régénération, mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour ce monde de régénération ? Tout le monde veut vivre dans un monde meilleur, mais qu'est-ce que nous faisons pour le monde de régénération ? Nous vivons dans un monde meilleur, mais qu'est-ce que nous faisons pour avoir un meilleur monde ? Si nous ne faisons pas notre part, qu'est-ce qu'il fera ? Et si nous ne faisons pas notre part, qu'est-ce qu'il fera ? Le monde ne changera pas à travers les orateurs, les conférenciers, les écrivants, ni même à travers les médias. Le monde se change par exemple. Le meilleur exemple, le meilleur patrimoine que nous pouvons donner pour un enfant, ce n'est pas les bains matériaux, et c'est le exemple d'un caractère digne. Le meilleur bien, le meilleur patrimoine que l'on peut donner à des enfants, ce n'est pas des bains matériels. Mais c'est cet exemple. Le monde nous exige de travailler, nous exige de courir à la classe de ce qu'il peut nous donner. Mais il faut aussi être ensemble, pour ceux qui nous amènent. Le monde nous demande de travailler, le monde nous demande de chercher ce qu'il peut nous donner. Et nous avons besoin aussi d'être avec ceux qui nous entourent, avec ce que nous aimons. Et l'école enseigne, les parents éduquent. Dans tous les pays du monde. Au point de nous être questionnés, « O que tu fais des enfants que je t'ai confié ? » Au point qu'on nous sera demandé, « Qu'est-ce que tu as fait du fils que je t'ai confié ? » Nous ne pouvons plus rester à peine, et donc, somente, en avance avec le feu espirituel. Bon, on ne peut pas simplement rester, alors ça c'est très dur à traduire, au steak frites spirituelles. Au fatate spirituelle. Au plat très commun de tous les jours. On doit approfondir ce que c'est le côté spirituel. S'être spirituel est une bénédiction, mais c'est aussi une responsabilité. C'est pour ça que c'est difficile d'être spirituel. Ce qui va le plus réclamer, c'est notre propre conscience. André Luiz, dans le livre extraordinaire, « Le Monde Supérieur », psychographié par notre cher Chico Xavier, le bienfaiteur de cette œuvre nous donne une leçon de ce qu'est le mental humain. Et il nous enseigne que tous nous avons un prédio de trois étages en nous. Il nous explique qu'on est tous un immeuble de trois étages en une. Le poème est la inconscience, ce que nous avons gravé dans notre passé. La cave, c'est ça ? Mais la conscience, ce qui est gravé dans notre passé. Le théâtre est le présent, vivant avec le conflit d'aujourd'hui et aspirant à nouvelles choses pour demain. Le rez-de-chaussée, c'est aujourd'hui, c'est le présent. Nous vivons avec les conflits du passé et nous désirons des choses pour l'avenir. Mais nous aussi avons le premier étage, qui est les acceptations de notre futur. Le homme de bien, le homme evangelisé, le homme qui peut vivre au prochain, faire à lui ce qu'il voulait que l'il soit fait. Et nous avons aussi un premier étage, cet étage qui est notre futur. Nous, normalement, nous serons une personne de bien, une personne evangelisée, une personne qui arrive à faire à l'autre ce qu'il voulait pour soi-même. Et quand nous faisons une analyse de présent, en relation au futur, en relation au passé, nous avons vu que il y a beaucoup de personnes preses au passé ou au futur, et beaucoup au présent. Et quand on fait une analyse de cet immeuble avec son passé, présent, futur, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes prisonnières du passé ou bloquées sur le futur. Mais assez peu dans le présent. Peu de personnes vivent au monde, vivent au moment, parce qu'ils se sont férisées à boire, ou au moment, et au moment. Et donc, peu de personnes vivent l'instant présent, le moment actuel. Parce que si je veux être heureux, c'est aujourd'hui, c'est pas demain, le demain viendra pleinement. Et ce qui est passé est passé, on ne peut pas retourner en arrière, on ne peut pas changer. Mais parfois on peut apprendre ce que ça nous a pris et nourrir notre présent avec. Às vezes, faisons des plans pour le demain, pour le demain, et peut être que ce demain ne arrive. Parfois on fait des plans pour le lendemain, le surlendemain, et c'est possible que ce lendemain n'arrive jamais. Quand nous parlons de ne pas arriver, c'est dans cette étape de notre phase. Aujourd'hui nous sommes bien, et demain ? Et quand on dit qu'on ne arrive jamais, c'est dans cette étape de se dire, aujourd'hui, je suis bien. Mais demain, ou ça, notre meilleur moment, c'est aujourd'hui, c'est ce que nous sommes passés, c'est ce moment. c'est pour ça que notre meilleur moment, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est ce qui se passe à ce moment. Une des receites universales de la félicité, c'est vous apprendre à gérer ce que vous faites en ce moment, ce que vous faites en ce moment, quand les personnes questionent le seu âge. Une des receites universelles du bonheur, c'est d'apprendre à aimer ce que nous faisons maintenant, avec les personnes qui sont autour de nous. Nous avons aussi des défeits, nous en avons tous, nous en possédons aussi. Mais tous aussi de qualité. Et la différence du sable, pour nous qui sommes en évolu, c'est que le sable vient de qualité, nous valorisons les défeits. Nous avons aussi des qualités. Et la différence entre le sage et nous qui sommes en train d'évoluer, c'est que le sage voit les qualités, et nous voyons les défauts. Un exemple classique, Un exemple classique, le sage montre la lune. Un prévidente procure accompagner l'alcance du enseignement. Celui qui est prévoyant cherche à comprendre la portée de l'enseignement. Un tolo fica preso au dedo de notre sage. L'idiot reste bloqué sur le doigt du sage. N'esta triologie, qui nous sommes? Et dans ces trois étages, où est-ce que nous sommes? Nous, ici, nous sommes en évolu, nous sommes en épreint, mais nous sommes acceptés que nous sommes en épreintes, nous sommes en épreintes, en évolu. Mais ce que nous sommes en train d'accepter, c'est que nous sommes en train d'apprendre. Nous répons une fois plus, si nous ne faisons pas la part, qui va faire pour moi? Je répète une fois encore, si je ne fais pas ma part, qui va la faire pour moi? Pour cela, que la famille est un grand défi, mais comme c'est nous croyons les fruits d'une famille équilibrée. C'est pour cela que la famille est un grand défi. Mais à quel point c'est agréable pouvoir récolter les fruits d'une famille équilibrée? Une famille équilibrée commence par notre équilibre. Une famille équilibrée commence par notre propre équilibre. C'est pour cela que nous devons nous préoccuper de nous faire nous en premier lieu. Et notre exemple va faire que les autres suivent. Toutes les œuvres spirituelles sérieuses, bien complètes, tirent ses racines dans ce qu'Alain Kardec nous a donné de... Et alors, je dis... De donner le meilleur de nous-mêmes. Merci. À ce moment-là, je parle aussi... Je parle tellement vite que je ne sais même plus ce que je viens de dire. Je dis, mais pour ça, je vais au public. Et il dit, mais c'est parfait, c'est très bien, ça permet de tester s'ils n'écoutent pas. C'est quoi ? C'est plus me a passion pour le espiritisme est que il ne nous impère ce que je fais nous nous préoccuper. C'est que nous nous préoccuper. Il nous nous donne la possibilité de ce que est correct et de ce que est de ce que est drôle. Et ce que nous devons faire. Je dis, c'est juste, ce qui ne va juste... C'est ce que nous confère. Nous tous, nous rencontrons un avec le compétris de m'assister de l'achat, même que ce soit un grand défi. Nous trouvons tous dans la situation de nous aider les uns les autres. Même si c'est un grand défi. Il y a beaucoup de choses que nous recevons ici, qui permaneceront ici avec notre désencarne. Il y a beaucoup de choses que nous recevons ici sur Terre qui vont rester ici quand nous décidons. Mais il y a un grand patrimoine que peu de personnes valorisent. Mais il y a un énorme patrimoine que peu de personnes valorisent. Amisade, l'amitié. Quantos amis verdadeux nous avons? Combien d'amis véritables nous avons? Às vezes, même nos familles et nos amis. Parfois, même notre famille. Nous n'avons pas notre ami. Conhecés-nous, nous avons beaucoup. Mais il y a des amis spécialistes dans nos moments bons et difficiles. Des personnes de connaissance nous en avons beaucoup. Mais des amis qui sont là avec nous pendant les bons moments et pendant les moments difficiles. Et quand nous analysons ce contexte, nous passons à comprendre pourquoi Chico Xavier disait « Je suis l'homme le plus riche du monde. » « Il y a beaucoup de choses que l'argent peut acheter dans une maison, des aliments, etc. Mais il est incapable de acheter de la paix et du bonheur. » « On ne peut pas acheter de l'amour, de l'aide dans les moments où nous avons besoin. » « On peut sortir aujourd'hui de cette maison en réfléchissant au rôle qu'est le nôtre. » « Nous, ici, nous nous encontramos pour évoluer. » Et Chico Xavier disait, « Le Chico Xavier disait, « on ne peut pas se préoccuper si notre centre, notre maison, notre religion fait ce que elle doit faire. » « Nous sommes en train de faire ce que nous pouvons faire. » « Pour la spiritualité supérieure, la quantité ne représente rien. » « Pour la spiritualité supérieure, la quantité ne représente rien. » « Pour eux, ce qui compte, c'est la qualité de l'amour que nous mettons dans nos activités. » « Et quand on parle de famille, on ne peut pas oublier que nous sommes en interaction avec le monde spirituel. » « Nous sommes avec nous, avec beaucoup de spirituels qui cobrent, du autre côté de la vie, ce que nous avons fait. » « On va trouver, de l'autre côté, beaucoup d'esprits qui réclament aujourd'hui ce que nous avons fait dans le passé. » « Ce sont les grandes défis du monde. » « Parce que c'est à travers nos familles que les spirituels procurent nous attaquer. » « Ce sont les grandes défis de notre foyer. » « Parce que c'est souvent à travers nos proches, avec les membres de notre famille, que ces esprits vont essayer de nous toucher, de nous attaquer. » « Quand nous parlons de patience, selon la définition du dictionnaire, c'est la science de la paix. » « Et quand on parle de patience, selon la définition du dictionnaire, patience est la science de la paix. » « Et beaucoup de personnes disent « J'ai perdu la patience. » « Mais comment nous pouvons perdre ce que nous n'avons pas ? » « Et comment nous pouvons perdre ce que nous ne possédons même pas ? » « Nous n'avons jamais vu Mahatma Gandhi déséquilibré. » « On aurait vu Mahatma Gandhi déséquilibré. » « Chico Xavier, tirando Jesus, est la personne qui a souffert de la biographie. » « Il n'y a aucune histoire d'elle triste ou nervosa avec l'attitude à l'église. » « Si on voit la biographie de Chico Xavier, on voit que c'est une personne qui a souffert énormément. » « Et à aucun moment, on a des moments où il est triste, où il est fâché, où il s'est déséquilibré. » « Il nous a montré à tous que le grand défi est de maintenir la ligne de l'équilibre. » « Et quand on parle de ligne de l'équilibre, on parle de l'équilibre, on parle de l'équilibre, de l'équilibre, de l'équilibre, de l'équilibre et de paix avec nous-mêmes. » « Ce que nous pouvons donner, c'est des exemples de choses qui fonctionnent avec nous. » « Est-ce que ça pourrait fonctionner avec moi ? » « Il y a une histoire où il y avait une forêt et le dirigeant de cette forêt, le lion, a été descendu. » « Elle a proposé un défi. » « Il y avait trois lions qui avaient les conditions de être le nouveau dirigeant. » « Mais il ne pouvait y avoir qu'un déjeuner. » « A floresta toda chamou les trois lions. » « Et l'aiguille leur a fait cette proposition. » « Mais les lions ont déjà dit avant que si c'est pour se battre les uns contre les autres, ça ne nous intéresse pas. » « L'aiguille a dit que le défi ne va pas être l'un pour l'autre. » « Aiguille a dit que le lion qui arrive le plus rapidement au haut de la montagne sera notre dirigeant. » « Et le défi a été le défi. » « Et l'aiguille a été le défi. » « Et l'aiguille a été le défi. » « Et donc, il a fini un jour, et ce jour-là, toute la forêt était devant la montagne pour voir le défi. » Et donc ils ont appelé le premier candidat, le lion a été, a essayé, a essayé, et il n'est même pas arrivé au début. Et donc ils ont appelé le deuxième lion, il a essayé, il a essayé, et il n'a pas fait mieux que le premier. Et le troisième, il est la même chose. Et le troisième, il a la même chose, aucun des trois n'a réussi à dépasser un certain point. Os animaux étaient tous tristes, parce qu'il y avait une parade à floresta toute pour le grand défi, et le défi a été en vainqueur. Et donc tous les animaux étaient tristes, dégoûtés, parce qu'ils avaient pris toute la forêt pour voir ce défi, et ça a été complètement en vainqueur. Novament, l'âge a dit, non, nous avons un vencedor. Et le lion a dit, non, non, on a vainqueur. Toda la floresta a dit, mais comment nous avons un vencedor, si ambos arrivent, si les trois arrivent au même endroit ? Et il a dit, mais comment est-ce qu'on a un vainqueur, si aucun n'a dépassé à quel point ? Et l'âge a dit, les deux premiers ont été, et ont dit, ah, c'est parce que le temps n'est pas passé, bon, ah, c'est parce que le terrain n'est pas bien, ah, c'est parce que tout le monde nous regarde. Et donc, le troisième lion est arrivé et a dit, aujourd'hui, la montagne m'a vaincu, mais je suis en train de grandir, demain j'arriverai à la vaincre. La vie est ainsi, ou nous arrivons à dépasser les défis, à les vaincre, ou ce sont eux qui nous vaincre. Et nous ne pouvons pas oublier ce que la spiritualité a dit à Alain Kardec. Et Kardec a demandé, qu'est-ce qu'il arrive à la personne qui ne fait ni bien ni mal ? L'espiritualité dit, le simple fait de ne pas faire le bien, c'est déjà une forme de mal. Et c'est une réponse universelle qui sert dans toutes les parties du monde. Indépendamment de la culture, indépendamment d'où nous sommes, indépendamment de la culture, indépendamment de l'endroit où nous sommes, le bien est le bien partout dans le monde. Et c'est ce sont ces points positifs qui ont généré pour nous de grands bénéfices au-delà de la table. Mais tout est dans nos mains, nous pouvons faire ou pas. Mais tout est autrement, nous pouvons le faire ou pas. Mais nous ne nous soublierons, le grand exemple qui était Tomé. La question qu'il a fait à Jésus était proportionnelle à la route qu'il a vécu. Quand Tomé n'a pas pensé que Jésus était à l'entumulo, continuant à s'être avec les apôtres amés, et au jour où il a marqué la réunion, Jésus demande, «Ven, Tomé, toque mes chagas, parvencez-vous ! » Et quand Tomé a dit, « Non, je ne crois pas de cette idée de Jésus qui revient au-delà de la tombe, qui reste avec ses disciples, et à ce moment-là, le jour de leur rencontre, Jésus lui a dit, « Viens, Tomé, touche mes messieurs ! » Que nous pouvons faire ce qui nous compétent, sans nous espérir de voir ou de créer. Qu'on puisse réaliser ce qui est notre responsabilité, sans attendre de voir ou de croire. Queridos amis, que Jésus nous fortaleça à continuer à nous en route du progresso. Chers amis, que Jésus puisse nous fortifier à continuer sur le chemin du progresso. Agradez-vous l'opportunité de se faire dans la seconde maison à Bruxelles. Et je remercie l'opportunité de pouvoir être dans ce deuxième centre à Bruxelles. Que Dieu, notre Père, permette de nouvelles opportunités comme cette. Que Dieu, notre Père, puisse nous permettre d'avoir d'autres opportunités comme celle-ci. Un beijo et un grand abraço à tous. Un beijo et une grande accolade pour tous. Muita paz au progresso du progresso et beaucoup de paix dans le cœur de chacun.